En France, cela devient une habitude après avoir refusé de répondre aux journalistes. C'est par un communiqué qu'Emmanuel Macron s'est exprimé pour la première fois sur de possibles sanctions contre l'Arabie Saoudite. Le président de la République s'est entretenu avec le roi Salman hier soir. Il lui a demandé de faire toute la lumière sur la mort du journaliste Jamal Khashoggi. Pour le reste, le chef de l'État reste toujours très prudent. Juliette Droze. Emmanuel Macron a rappelé au roi d'Arabie Saoudite l'une des priorités de notre pays, défendre la liberté d'expression, la liberté de la presse. Après la mort du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, la France n'hésitera pas, explique l'Élysée, à prendre en lien avec ses partenaires des sanctions internationales contre les coupables. Une réaction qui n'en est pas vraiment une, estime un membre de l'opposition. Emmanuel Macron botte en touche, dit-il. A la différence de l'Allemagne, le chef de l'État n'annonce aucune suspension des contrats d'armement avec l'Arabie Saoudite. Un marché qui a rapporté 11 milliards d'euros à la France en l'espace de 10 ans, matériel de tir blindé, Riyad est le deuxième plus gros client de l'Hexagone. Au risque s'inquiètent les ONG de faire passer les intérêts économiques avant la défense des droits de l'homme.